Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer le rénovateur d'optique de chez Chemical. Je l'avais déjà essayé sur une 308. Néanmoins, là, on va faire une réelle démonstration complète sur un optique de phare. Vous allez voir, le résultat est assez bluffant. Ce produit s'utilise aussi bien à la machine qu'à la main. Seulement, c'est un peu plus long et fastidieux à la main, mais vous pouvez avoir un résultat sensiblement identique. Voilà. En bonus, je vous propose un test du P4 de chez Chemical. Donc voilà, le nouveau produit de la gamme des poliches. Donc, vous allez voir, on va supprimer une rayure sur la Civic. Et franchement, le résultat est plutôt inattendu avec cette nouvelle gamme de produits. Donc, on aura l'occasion d'en reparler puisque je ferai une vidéo complète de ce produit et du C4 également. Voilà. Donc, c'est un petit bonus que je vous offre en fin de vidéo. Donc, restez bien connectés. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et puis, voilà. En attendant, bonne démonstration. Bon, les amis, voilà. On est sur la Honda Civic. Donc, je vous propose un petit tuto sur le bloc optique puisque, comme vous pouvez voir, ce bloc optique avait déjà été fait. Il est bien transparent. Et on a un petit problème sur celui-ci puisque, eh bien, il est totalement opaque. Donc, je vais sortir le matériel. Et puis, on va gentiment refaire ce bloc optique pour qu'il retrouve toute sa brillance et toute sa transparence. Bon, je vous remonte vite fait le produit que je vous ai montré dans la présentation. Donc, c'est toujours celui-ci, le produit de restauration des optiques de phare. Voilà. Donc, pour cette Presta, étant donné que le bloc optique est quand même assez abîmé, on va utiliser deux pads. Donc, un pad avec un grain qui est vraiment très important et très abrasif. Voilà. Et pour avoir une finition avec une transparence optimale, eh bien, on utilisera un médium. Voilà. Donc, comme ça, on va faire deux passes. Et vous allez voir qu'avec ces deux passes, on aura un résultat qui se rapprochera, en fait, de l'optique qui avait déjà été fait précédemment. Et donc, on aura une transparence la plus importante possible puisque c'est vraiment ce qui joue, surtout au niveau des contrôles techniques. Si vous avez des blocs optiques comme ça, eh bien, ça ne passe pas au contrôle technique. Et un bloc optique, ça coûte quand même assez cher. Donc, c'est plus intéressant de les rénover et de les restaurer. Même si, et je préfère vous le préciser, ce n'est pas une solution définitive. C'est-à-dire que le bloc optique, il va continuer à travailler avec le soleil, la lune, etc. Et donc, de toute manière, avec les années, il redeviendra terne. Le plastique travaille. Donc, la personne qui vous dit, je vous prends 100 euros, je vous rénove vos optiques et c'est définitif, c'est neuf. C'est des conneries. Voilà, ça n'existe pas. Donc, voilà, le plastique est une matière qui travaille. qui vieillit et donc, les blocs optiques vieilliront de la même manière. Donc, si vous savez le faire vous-même, eh bien, une fois par an, une fois tous les deux ans, vous rénovez vos optiques lorsque vous faites le lustrage de votre voiture. Ça fait partie d'un entretien courant. Voilà, donc, c'est parti. Allez, démonstration. Bon, on est parti pour la deuxième passe. Donc, j'ai mis le pad médium, voilà, sur la machine. Un peu de produit. Voilà, hop. Un petit coup de pchit pour lubrifier le produit. Et on est parti pour la deuxième passe. Voilà, bon, je pense que le résultat est suffisamment unanime à la caméra. On voit bien que le bloc optique a retrouvé toute sa brillance et sa transparence. Et donc, voilà, le contrat est rempli. Le contrôle technique va pouvoir être passé sans encombre. Donc, c'est vraiment l'essentiel. Et vous avez vu, ça ne prend pas énormément de temps. A savoir que ce produit s'utilise également à la main. Si vous ne possédez pas de machine, ni de pad ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire à la main. Ce sera un peu plus long et fastidieux. Néanmoins, ça fonctionne. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Et en attendant, n'hésitez pas à revoir toutes les vidéos disponibles sur la chaîne. Et à vous abonner et à activer les notifications. Merci à tous et à bientôt. Bon, les amis, je vous propose une petite démo. Désolé pour le bruit. On a des enfants qui jouent un peu au foot. Donc, c'est génial. Je vous propose une petite démo suppression de rayures. Comme vous pouvez le voir, on a des rayures sur l'aile de cette Civic. Voilà. Qui sont quand même vraiment bien visibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de machine pour les enlever. Et voir ce qu'on arrive à enlever avec les produits. On va essayer avec le nouveau produit C4 de chez Chemical pour voir un peu ce que ça donne. Et voir si en une seule passe, on arrive à supprimer les rayures et à retrouver de la brillance. C'est à la fois très satisfaisant et assez agaçant. Bon, je vais pouvoir commander du stock de C4. Je pense qu'il est très, très efficace. C'est bien. Il est très, très efficace. Franchement. Bon, petite révélation. Alors déjà, je pense que le résultat est assez impressionnant puisqu'on se voit vraiment dans cet élément de carrosserie. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et donc, on va passer la LED. Et comme vous pouvez le voir, on n'a plus rien. C'est vraiment chouette. Donc, l'avantage en fait de ce produit, c'est qu'on a un peu tout dedans. Puisqu'on enlève les micro rayures et les défauts. Et qu'en même temps, on a un produit de protection. Donc, en une seule passe avec un pad médium. Vous démarrez avec une vitesse un peu modérée. Et puis, au fur et à mesure, vous augmentez votre vitesse pour la finition. Vous essuyez. Et puis voilà. Et en gros, en 2-3 minutes, vous avez lustré votre élément de carrosserie. Et vous avez une peinture qui est belle, qui est brillante. Et surtout, qui est protégée. Et vous avez enlevé vos défauts. Voilà les amis. Donc, c'était la petite démonstration du P4. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et surtout, on n'hésite pas, on met un pouce bleu. Oh, c'est parti.